On passe à notre dossier du jour. Le dossier du jour. Quoi de mieux qu'une petite chanson pour lancer notre dossier du jour ? Ben oui, c'est pas le dernier tube, hein, mais la drague, elle a drague et sa réputation trop souvent mauvaise. C'est notre dossier du jour et pour en parler, on accueille tout de suite Paola Purari, journaliste pour Je t'aime, etc. Et l'une des rédactrices en chef. Salut Paola. Allez, viens. Installez-vous. Bonjour Daphné. Ça va ? Très bien. Alors cette semaine, vous êtes partie dans la rue, non pas pour draguer, mais pour demander aux Français si cette pratique, elle se faisait toujours. Alors la drague de rue, une chose est sûre, c'est que ça a mauvaise réputation. Je suis descendue dans la rue avec Benjamin Odibert, demandé aux Français et surtout aux Françaises s'ils aimaient cette pratique. Eh bien vous allez voir, pour draguer dans la rue, c'est vraiment pas la classe. Je pense que ce n'est pas du tout agréable pour les femmes d'aujourd'hui. Parce que l'insistance peut devenir vite embêtant. Ça me manque un peu d'éducation, de retenue. C'est des mathios. Pourquoi pas s'ils trouvent une opportunité d'une jolie femme qui passe et qui leur plaît, pourquoi pas ? C'est un moyen comme un autre. D'abord, c'est un non-respect pour la femme, en premier lieu. Et puis deuxièmement, c'est un manque d'éducation. Il y a du pour et du contre, mais quand c'est trop insistant, c'est pénible. Bon, c'est quasi unanime, on a compris. Pourtant, un petit compliment, quelquefois, ça peut faire plaisir. Il n'y a pas des techniques, justement, pour ne pas passer pour un gros lourdeau ? Alors, c'est compliqué. C'est sûr que si on aborde une femme dans la rue, on passe aujourd'hui presque pour un pervers. Mais il y a quand même des techniques et on peut draguer dans la rue si on est un professionnel. Vous allez voir, il y a des tactiques, il y a des trucs. Alors, on est retourné dans la rue avec Benjamin Odibert, toujours, pour prendre, cette fois, des cours de drague avec un love coach, un professionnel de la séduction. Ça existe, je vous promets, Daphne. Qu'est-ce que c'est que cet entourloup ? Alors, je fais ça bien. Un love coach ? Oui, pour les gens timides. Oui, c'est un expert de la tchatch. Il se fait payer pour ses conseils. Il a des oreillettes et tout dans la rue. Il dit, vas-y, fonce, non ? Alors, en tout cas, il briefe les gens. Il fait des entretiens avec eux pour essayer de les coacher. C'est vraiment un love coach. Super. Nous, on l'a mis au défi, vraiment, de récolter un 06, de le décrocher. Regardez ce qu'il conseille de faire, de ne pas faire et surtout, où s'arrêter quand on drague une fille. Bonjour. Bonjour, excuse-moi. Comment vous allez ? Bonjour. Je t'ai vu, ça va être hyper bizarre. Je suis resté un minute parce que je vais en voir avec tes amis. Je t'ai vu en train de lire. Je me suis dit que c'était trop joli. Il fallait que je vienne me présenter et dire, bonjour. C'est pas un conseil. Moi, c'est en doux, en tout cas. Le conseil de base, c'est toujours, toujours d'agir dans le respect de la femme. Si elle dit non, je suis prise, je suis mariée, j'ai un mec, je vous remercie. Je lui souhaite toujours bonne journée. Vous lui faites un bisou de ma part et au revoir. Je la laisse partir. En tout cas, tu fais un bisou à ton copain de ma part. Elle est chanceux. Je te fais les bis, quand même. Bon courage avec tes études. Merci. Allez, ciao, bonne journée. Ciao. Salut, c'est moins de secondes. Je sais que c'est très bizarre. Tu marches comme un missile. C'était juste pour te dire, en fait. Je t'avais vu, je te trouvais très joli. Je voulais venir me présenter. Merci, c'est d'un coup, je te laisse. Bonne journée. Ok, je vais te laisser. Ciao. D'habitude, moi, je choisis quelque chose qui n'est pas physique, parce que la beauté, ça peut être commun. Et pour les femmes, elles aiment bien savoir que ce n'est pas juste parce qu'elle est belle qu'on l'aborde. Par exemple, le style vestimentaire, c'est un truc qui peut être très utile. Je t'ai vu marcher devant. Et tu avais une dégaine qui... Tu dégageais un petit truc, tu vois, un air de... On aurait dit un flocon de neige avec le blanc. Oh, c'est gentil. Et voilà, ça m'a pris un peu comme ça. Sous le soleil, je me suis dit, pourquoi pas ? Tu sais ce qu'on pourrait faire. Parce que j'ai un mec pas. Je prends ton numéro. On sent un message, on prend un café juste en train d'amis. On est d'accord ? On est d'accord. Allez, c'est 0,6 ? Ben, français, ouais. Attends, tu le mets pour moi, s'il te plaît. Non, 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 non. Alors, quand on traite une femme de flocons de neige, on récupère son 0,6 ? Mais il est drôle, Daphné ! C'est quoi l'entourloup ? C'est vrai aussi, quand même ! Caroline, ça vous a mis hors de vous, non ? Non, mais honnêtement, quand il dit, il faut trouver un détail qui ne soit pas physique. Alors, tu es en train de suivre une fille dans la rue, tu as ton cerveau, tu as son cerveau, donc elle est en train de te parler. On ne la connaît pas ! Comment c'est possible ? C'est normal, nous aussi. Il a essayé avec combien de jeunes femmes avant que ça marche, en vrai, Paola ? C'était la sixième qui lui a donné son numéro de téléphone portable. Il n'y a pas eu de gros râteau, j'étais presque surprise, c'était plutôt bon enfant. Six, ce n'est pas beaucoup. Et il y a l'accent étranger, si je peux me permettre. Oui, moi je pense, il y a l'accent anglais. Vous avez raison. C'est quand même charmant. Bon, moi je ne sais pas si ça me plairait, mais comment Andrew, il sait le moment où il faut s'arrêter, justement, ne pas aller trop loin ? C'est toute la question... Puisque c'est un love coach. C'est toute la question, Daphné, qu'on lui a posée, bien entendu. Est-ce que pour Andrew Simpson, non, ça veut vraiment dire non ? Ou quand est-ce qu'il faut s'arrêter ? Regardez. Un non, ça dépend de la question. Si je dis, par exemple, est-ce que je veux prendre mon numéro de téléphone, elle dit non, mais je ne fais pas ça avec les étrangers, parce que quelqu'un je ne connais pas. Je peux continuer à pousser un peu plus loin, parce que peut-être que je suis passé 3-4 minutes à parler avec elle. C'est peut-être juste un non qui est là pour voir si je suis sérieux. Donc je parle un peu, j'essaye une deuxième fois. Si elle vous dit vraiment non, ça m'embête, je ne vais pas continuer. Je dis, écoute, je respecte ça, bonjour. En vrai, la limite, en effet, entre drague et harcèlement, entre le compliment et la fameuse petite remarque désobligeante, elle est infime. C'est très infime, et d'ailleurs, nous-mêmes, on a eu du mal à la définir, cette limite. En tout cas, il y a des femmes qui sont plus catégoriques. Pour elles, la drague de rue, c'est clairement non. En fait, elles se sont trop fait harceler, vraiment, pour qu'une simple drague, même respectueuse, puisse paraître. C'est toujours intrusif pour elles. Il y a ce rapport du gouvernement qui était sorti, qui disait que 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports en commun. C'est dire qu'il y a vraiment un problème de société. Mais alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, justement, cette drague de rue qui passe pour du harcèlement, du coup ? Déjà, on peut éduquer. Il y a des associations qui essayent de faire cette mission d'éducation. Nous, on est allés en Ile-de-France, dans un festival, rencontrer un collectif qui s'appelle En avant toute. Elle, elle tenait un stand, justement, pour lutter contre les agressions faites aux femmes, surtout dans des cadres festifs, comme ça, où vraiment l'alcool, la promiscuité ne font pas forcément bon ménage. Et entre deux concerts, eh bien, elle joue à des petits jeux avec des festivaliers. Vous allez voir, la première activité, c'est lui. C'est le relou. En fait, chaque femme est invitée à déposer un petit mot d'un relou qui l'a embêté. Alors, ça va. Il y a des petites phrases presque anodines qui disent « Eh, mademoiselle, tu pourrais sourire dans la rue ». Il y a des insultes gratuites qu'on ne relèvera pas, qu'on a lues sur ce relou. Le deuxième jeu, c'est le « d'accord, pas d'accord », vous allez voir, avec des phrases comme « La façon de s'habiller d'une jeune femme justifie-t-elle les remarques d'un homme ? » Là, on est invité à mettre des gommettes, si « d'accord, pas d'accord ». Nous, on a joué aussi avec elle « d'accord, pas d'accord », pour « draguer dans la rue ». Dans la rue, ça serait quoi pour vous, une bonne remarque et une mauvaise remarque qu'on pourrait faire à quelqu'un ? En fait, je ne sais pas, il n'y a pas de remarque dans la rue. Moi, je suis dans la rue, c'est pour marcher. Ouais, quand tu sors dans la rue, tu n'as pas envie qu'on te dise... Totalement. Ouais. Après, si on a envie qu'on ne parle, genre, on sourit, on est tout à l'avenir. Le harcèlement de rue, c'est quand on considère que les femmes, elles sont disponibles pour sortir avec elles. Donc, en fait, on va leur poser des questions, on va se montrer intrusifs, en fait, et on ne va pas leur laisser trop le choix. Un gentil garçon qui a envie de draguer, je pense qu'il peut, genre, utiliser Tinder ou juste se montrer très poli et voir si ça va marcher. Mais après, de toute façon, il faut que les gens acceptent de respecter les limites et moi, je crois que c'est ça la priorité, en fait. C'est ça la priorité avant de draguer, on peut draguer ailleurs. Donc, en fait, pour draguer, si je comprends bien, il faudrait préférer le virtuel, genre les sites de rencontres, Mythic, Tinder, plutôt que la réalité. Mais Caroline, ça vous fait réagir ? Ah, mais oui, complètement. Moi, je trouve que c'est incroyable, systématiquement, de recourir à ces sites alors que la vie offre tout un tas de possibilités, comme les cafés, le métro, les transports en commun, où on peut rencontrer des gens. Tout dépend de la manière dont on les aborde. Encore une fois, c'est la manière qui est très importante. Dans le respect, comme dit Love Coach. Dans le respect, de ne pas considérer que l'autre est un objet et qu'on a toute l'attitude pour en faire ce qu'on veut. Oui, mais quand il y a eu plusieurs agressions, parce que souvent, c'est des agressions quand même, enfin, moi, on a déjà insulté dans la rue, juste parce que j'avais dit non merci, je ne suis pas intéressée. Et à force, on dit, dans ces cas-là, on n'a qu'à dire, on va tous aller sur Tinder. Comme ça, au moins, on a tellement peur de se faire agresser que finalement, ce n'est pas un moment agréable. Évidemment, ce n'est pas la solution, forcément, mais en tout cas... Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez triste d'aller vers cet amour virtuel. D'autant plus que je rappelle qu'il y a quand même des prédateurs aussi sur les réseaux sociaux. Qui sont souvent même beaucoup plus dangereux. Pourquoi la drague de rue a la si mauvaise réputation, Caroline ? Eh bien, parce qu'on l'a vu, est-ce que vous avez compté le nombre de fois où les personnes ont parlé d'éducation ? Alors, voilà ce qui se passe. On ne parle pas aux inconnus tant qu'on n'a pas été présenté. Les vieux schémas ont la peau dure. Alors, ça valait pour le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on pourrait penser que ça a un peu évolué, mais pas du tout. Non, mais on n'arrête pas de parler des hommes, mais évidemment, les femmes aussi, j'imagine. Voilà, les femmes drague, non ? Les femmes drague, mais ça peut dépendre aussi du lieu, de nouveau. Donc, par exemple, au Canada, on sait que les femmes sont beaucoup plus entreprenantes qu'en France. D'accord. Donc, ça dépend vraiment. Au Canada, mais le, quand tu dragues, le... Oui, oui. Non, non, c'est clair, c'est clair. Donc, au Canada, est-ce qu'il y a une différence d'approche de la drague entre les femmes et les hommes ? Souvent, les hommes sont axés d'être un petit peu plus rentes dedans. Et en tout cas, que ce soit au féminin ou au masculin, on n'aime pas la drague avec les gros sabots. Se faire draguer par un inconnu, quand même, est-ce que ça peut être excitant ? Terriblement excitant, si on n'a pas peur. Parce que, justement, si on a l'impression que c'est un prédateur, qu'on risque d'être un petit peu coincé ou harcelé, ben là, ça casse tout, évidemment. Du coup, Paola, pour conclure ? Écoutez, moi, j'ai retenu un conseil du Love Coach, parce que je n'étais pas toujours d'accord avec toutes ces phrases. Voilà, tu marches comme un missile, etc. Non, non. En tout cas, j'ai retenu une chose, c'est que si on veut draguer quelqu'un dans la rue, il faut tout de suite dire « je suis très pressée ». Comme ça, la personne n'a pas peur que le relou s'attarde. Donc, toujours dire « je suis très pressée », comme ça, on n'est plus réceptif. Là, il y a tous les messieurs qui sont en train de me dire « je suis très pressée ». Caroline, pour conclure ? Non, moi, je dirais plutôt qu'il a intérêt à dire que ça n'est pas dans ses habitudes, donc il est conscient de la transgression. Il transgresse quand il aborde quelqu'un. Ce n'est pas ce que je fais d'habitude, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. D'accord. Très bien. Bon, et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de la drague de rue. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Merci encore pour la première fois. Merci.